Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce temps de parole, oui un temps de parole consacré à l'actualité du jour, c'est-à-dire ce trafic de stupéfiants, en tout cas supposé, puisque vous le savez, 5 agents du GIR ont été entendus, placés en garde à vue, trois d'entre eux sont en examen, puis sous contrôle judiciaire, deux autres, toujours à Paris, devraient être convoqués sous peu par le juge, pardon, Hakim Kharki, on reçoit sur ce plateau Mansour Kamardine, Maître Kamardine, Maître Kamardine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation Mansour, vous défendez trois personnes qui sont directement liées à, j'allais dire, à un trafic de stupéfiants, est-ce qu'il y a un lien direct avec l'affaire du GIR ? C'est dans ce dossier, je crois qu'il y a, je crois qu'il est de l'autorité publique désormais, que le juge Hakim Kharki, dont le courage n'est plus à rappeler, a été saisi, voici plusieurs années, par le procureur de la République, des réquisitions ont fait des démantèlements d'un réseau de trafic de stupéfiants. Une procédure qui a été mise en place, si mes informations et nos coupures de presse sont justes, le 20 janvier pour une opération qui devait avoir lieu le 24, je crois. Non, non, l'affaire est plus... Ah, on parle d'une affaire beaucoup plus ancienne encore ? Beaucoup plus ancienne encore, puis on remonte, puis plus on y va, on est un petit peu dans Pénélope, plus on tire, plus on... Je crois, si je lis, si j'en crois ce que vous dites dans la presse, parce qu'à ce stade, nous n'avons pas, et du reste, je l'aurais eu, je ne vous en parlerai pas, puisque ce seraient des faits couverts sous le seau du secret. Mais ce que l'on peut dire, si les recoupements que vous faites, là aussi, si je dois saluer le travail que vous faites, parce que ça permet d'intéresser l'opinion, de savoir ce qui se passe, parce que l'effet de trafic de stupéfiants, ce sont des faits de nature, d'une gravité exceptionnelle, surtout quand ils sont imputés à des agents porteurs de l'uniforme de la République. N'est-ce pas ? Donc moi, j'ai effectivement des agents qui ont beaucoup souffert, parce qu'eux, ils n'ont pas eu les mêmes chances que les agents d'usure, ils ne sont pas sortis forcément avec un contrôle judiciaire à la clé, ils ont fait de la prison, plusieurs mois en prison, et tout, et qui ont toujours clamé leur innocence. Et qui sont sortis aujourd'hui. – Parce que la loi, heureusement, la loi qui leur a permis de sortir, ce n'était ni la volonté du parquet, ni la volonté du juge, c'est parce que la loi ne permettait pas de les garder plus longtemps. Et donc, ce sont des choses, ça fait partie des choses, moi, qui me heurtre. Non pas que je souhaite que tel ou tel agent aille en prison, mais je pense que sur la promesse de la République, qui consiste à nous dire, nous sommes tous égaux devant la loi et que tout le monde sera traité au même pied d'égalité, j'observe que mes clients n'ont pas bénéficié de la même compréhension à l'égard aussi bien de l'accusation que du juge d'instruction, de la même compréhension que les agents d'usure. – Monsieur Grémardine, on a besoin d'éclaircissement. Nos auditeurs, nos téléspectateurs, comme nous, du reste, ont tendance à tout mélanger. Il y a aussi l'affaire Rukia, il y a une autre affaire, l'affaire du Gire avec ce trafic de stupéfiants supposé. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? – Disons que c'est l'affaire Rukia qui va permettre finalement au procureur de la République, parce qu'il est à la base quand même, il faut le dire, au procureur de la République, de se dire, ah tiens, il y a probablement un trafic qui se développe. – Puisque Rukia est décédée, les investigations ont été faites et on se rend compte que probablement, elle a dû consommer de… – Ça, semble-t-il, s'est avéré. – Bon. – Elle est morte d'une overdose. – Vous me le dites. – Oui. – Mais, semble-t-il, elle serait morte d'une overdose. Et là, vérification de ces éléments vont conduire rapidement à la mise en cause des agents du Gire. Et puis ensuite, derrière, d'autres éléments d'information qui vont conduire effectivement le parquet à saisir le procureur à nouveau par ce qu'on appelle un supplétif, alors qu'il y avait déjà un dossier qui était en cours notamment de démantèlement des réseaux de l'immigration clandestine. Donc, il y a un deuxième élément qui vient se greffer. Et à ce moment-là, on tombe, tout le monde tombe des nuits, puisqu'on découvre que probablement, la responsabilité des agents du Gire peut être engagée. Et là, coup de théâtre, puisque le parquet change de braquet, alors qu'il est censé poursuivre tous ces faits-là. C'est la mission même que la République donne à tous les parquetiers de France. Là, nous assistons, depuis ces évolutions-là, à une situation inédite, je crois, dans l'histoire de la République, puisque le parquet est le premier avocat des agents mis en cause. Alors, vous dites une histoire inédite, une affaire inédite dans l'histoire de la République. Il y a quelques jours, France Bayot titrait une affaire d'État avec un point d'interrogation. Certains proches du dossier nous ont dit, mais pourquoi vous avez mis un point d'interrogation ? Vous aurez dû mettre un point d'exclamation. Aujourd'hui, on a le capitaine Gautier, qui est le patron, l'ancien patron du Gire, en tout cas le patron du Gire à l'époque des faits, qui est défendu par l'un des avocats les plus puissants de France, le même que celui de Nicolas Sarkozy. Et est-ce que là, on n'a pas le sentiment que ce point d'interrogation était véritablement en trop sur cette une ? Avec quand même cette légère différence. C'est que dans le dossier Sarko, Maître Spisner est payé et défrayé par Nicolas Sarkozy. En personne ? En personne. Et dans ce cas-ci, et si l'on en croit ce que vous dites, eh bien, il n'y a pas de raison d'en douter. Puisque jour après jour, vous démontrez que vous êtes au contact de la réalité des choses. Eh bien, ce serait quand même l'État qui paierait, c'est-à-dire nos impôts à vous, à moi, à nous tous. J'aurais bien aimé que mes trois clients qui sont mis en cause dans ce dossier soient également pris en charge par l'État et ce serait l'égalité parfaite. C'est-à-dire que là, on dit la même chose. Parce que mes clients vous disent, nous, on a agi sur instruction des gendarmes. Et puis d'ailleurs, si tout ça est vrai, pourquoi les autres agents ne bénéficieraient pas des mêmes soutiens ? Mais ça, c'est la loi. C'est-à-dire que la gendarmerie doit, et en tout cas a la possibilité, de défendre ses soldats. Quand ils sont mis en cause, je dirais, dans des situations, et c'est là où on rejoint votre titre, est-ce que c'est l'État qui avait donné l'ordre d'organiser ses pratiques sans nom ? Et c'est pour cela que l'État assure, cela étant, vous savez, la responsabilité pénale. On vous dira dans le code pénal qu'un agent doit exécuter les ordres reçus, sauf lorsque ceux-ci sont illégaux. Je ne suis pas sûr qu'organiser un trafic de stupéfiants à supposer que l'effet était avéré et rentrer dans les ordres légaux. Et puis, affaire d'État, moi, pour l'instant, je regarde les choses se faire, mais il y a des questions qui apparaissent au grand jour aujourd'hui et qui méritent réponse. Et j'espère, en tout cas, ce sera, nous, notre rôle, parce que nous ne voulons pas que nos petits clients qui sont finalement, qui ne sont même pas des lampistes, tu vois, ils sont en dessous des lampistes, c'est que ce soit eux qui payent. Quels sont, vous nous avez rappelé, à juste raison, que le GIR a été organisé, a été co-présidé par le préfet et le procureur de la République ? Oui, par décret. Donc ça, c'est partout dans tous les GIR. Bien sûr, justement. Donc, la question qui se pose, quels ont été les ordres que les Gauthier et les autres ont reçus dans le cadre de cette affaire qui nous intéresse ? Est-ce qu'un, ils ont reçu des ordres ? Deux, quels sont les ordres qui étaient reçus ? Trois, est-ce qu'ils les ont exécutés conformément aux instructions données ? Quatre, est-ce qu'ils ont rendu compte, ils ont informé la hiérarchie ? Six, est-ce que la hiérarchie était pleinement informée ? Et si oui, à ce moment-là, effectivement, on entre plein pied dans la réponse que vous posez à votre question. Parce que je n'ose croire, je n'ose croire qu'un préfet de la République, qu'un procureur de la République ait pu accepter les dérives qui sont dénoncées dans le cadre de cette procédure. Selon nos informations, qui, sur ce coup-là, ne sont pas archi-certaines, les agents du GIR qui ont été entendus par le juge d'instruction samedi matin, certains d'entre eux auraient expliqué, avoué un certain nombre de choses, et ce, en présence du procureur Philippe Fesandier, en expliquant que ces opérations de stupéfiants, le parquet était au courant. Si cette information s'avère exacte, Maître Camardine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on couvre au plus haut de l'État ? C'est la question que je posais tout à l'heure. Je n'ose croire encore une fois que le parquet était informé de ces choses-là, et si tel était le cas, on comprendrait peut-être mieux ce que je disais tout à l'heure, que ces agents bénéficiaient du meilleur avocat, vous vous parlez de Maître Spisner, mais en fait, le meilleur avocat, c'est le parquet. C'est le parquet. Et effectivement, ce n'est pas tous les quatre matins qu'on voit un procureur de la République assister aux auditions des personnes qui sont déférées devant le juge d'instruction. Il a le droit, hein ? Non, mais bien sûr. Mais ce n'est pas tous les matins qu'on le voit faire. On l'a vu dans... Depuis moi que j'exerce, je l'ai vu deux fois, se produire. La première fois, c'était au mois de juillet, au mois de juillet 2011, lorsque, justement, Gauthier et les autres étaient convoqués devant le juge. Et là, le procureur de la République a assisté à toutes les auditions. Et puis, vous me dites, là, je n'avais pas ce détail-ci. Ce serait alors la deuxième fois que le procureur de la République assiste. Et on voit bien, comme je disais, ça confirme ce que je disais, que ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que les agents mis en cause bénéficient des services du maire avocat de France, qui est le procureur de la République. Ça va aller où, cette histoire, Monsour Camardine ? On a l'impression qu'il y a une marmite qui est en train de bouillir, qui est prête à exploser. Et petit à petit, certains commencent à avouer que le GIR organisait, effectivement, ce trafic de stupéfiants. Bien sûr, il faudra attendre la fin de l'instruction et le jugement pour en savoir plus. Est-ce qu'on va vers une guerre des procédures puisqu'il ne reste plus que ça, aujourd'hui ? La guerre des procédures, elle a commencé bien longtemps. Vous savez, cette affaire a déjà connu des évolutions devant la Chambre de l'instruction, devant la Cour de cassation, à plusieurs reprises. Et donc, certainement, il y en aura encore d'autres. Donc, c'est de bonne guerre. Que les gens utilisent les procédures légales pour se défendre, c'est tout à fait normal. Là, on a un cadre, quand même, en termes de procédure avec Spiner. Bon, écoutez... On a un cadre. Les gars, si la virgule n'est pas placée au bon endroit, il saura vous le dire. C'est très bien. Ça permettra, là aussi, de participer à faire évoluer le niveau général de Mayotte. Et moi, j'en suis ravi. Et j'ai fait flatté d'avoir à mes côtés cette sommité puisque nous serons dans la même position, puisque nous défendrons l'un et l'autre ou les uns et les autres des agents qui seraient mis en cause. Parce que là, dans ce dossier-là, je ne suis plus partie civile, donc on n'est pas face à face. Nous avons tous, les uns et les autres, des... Comment dirais-je ? Des agents, des personnes mises en cause. Et ce serait intéressant sur un plan purement professionnel qu'effectivement, qu'on ait son concours et qu'on puisse faire sauter cette procédure et comme ça, personne ne sera condamné. Parce que moi, mon but aussi, c'est de défendre mes clients de façon à ce qu'ils ne puissent pas être inquiétés. Mais vis-à-vis de la jeunesse maureuse, je pense que ce serait triste également que de telles pratiques aient pu avoir lieu et qu'au final, on dit, finalement, ils n'ont rien fait. parce que mine de rien dans ces affaires-là et quand on voit ce qui sort d'ici ou là, quand même, les... Comment on appelle ça ? De ce qu'on lit ici ou là, on nous apprend que les personnes mises en cause, eh bien, payées en nature, c'est-à-dire en redonnant un peu de drogue aux indicateurs pour aller payer le loyer. C'est-à-dire, c'est des produits néfastes qui auraient été vendus à la jeunesse maureuse et ça, ce n'est pas acceptable. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. On espère qu'on en saura plus très rapidement parce que, évidemment, nos auditeurs, les téléspectateurs veulent savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, évidemment, par rapport à l'affaire Rukia, mais aussi au quotidien avec cette histoire de trafic de stupéfiants parce qu'on parle, effectivement, d'arrivée de stupéfiants une, deux, voire trois fois par semaine pendant plusieurs mois. On est bien d'accord. Notre volonté, c'est d'aller à la recherche, au contact de la recherche de la manifestation de la vérité. Les maureux sont en droit de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période. Merci beaucoup, Mansour Kamardine. On se retrouve, évidemment, très vite pour un nouveau temps de parole. Ça sera sur la même radio, à la même heure, avec un autre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada